Musique On a 5 cartouches au départ, puisqu'on a la chance d'avoir la place nominative aussi de JB Grange due au titre de champion du monde à Garmich il y a 2 ans. Et bien sûr Alexis Pintureau, c'est notre favori. Il a gagné à Val-d'Isère en début de saison, c'est sa meilleure discipline cette année. On sait que sur ses championnats du monde, il a joué, ça ne lui a pas souri, les centièmes n'ont pas été forcément de son côté. Mais il a été présent parmi les meilleurs, donc aujourd'hui il va vouloir vraiment mettre boucher doux pour aller chercher cette médaille. Parce que c'est important pour lui, c'est important pour toute l'équipe, je crois qu'il faut bien qu'on finisse ses championnats du monde. Ça a super bien commencé dès le premier jour et ce serait l'apothéose de ramener une médaille aujourd'hui. On a un championnats du monde sortant sur cette course, c'est Jean Daciste Grange, qui a revenu de blessure, qui a un peu galéré, mais son niveau, son vrai niveau commence à revenir. Quelles peuvent être ces possibilités ? C'est quoi ? C'est un outsider ? Comment peut-on le définir ? Un outsider, pardon, mais qui a un passé de champion, champion du monde, vainqueur de la Coupe du Monde. Donc il sait, il a pris le temps de se reconstruire sur le début de saison, il a vraiment pris ses marques et il est annoncé en grande forme par les entraîneurs, par le staff français. La seule bémol, c'est le dossard. On sait qu'il va s'élancer ce matin avec un dossard élevé. C'est jamais facile sur une piste comme celle-là, où ça peut marquer un petit peu. Maintenant, s'il arrive à minimiser sur la première manche et puis faire des deuxièmes manches, comme il nous a montré sur Kisbul ou Wengen, on peut compter sur lui. Il a déjà deux médailles sur les trois derniers championnats du monde qu'il a fait. Et ça, c'est un atout aussi important aujourd'hui. Le favori, il ne faut pas se voiler la face. C'est Marcel Hichert chez lui, on a vu, qui résistait à cette fameuse pression. Il a offert un beau titre mondial par équipe à l'Autriche. Il a offert le titre de vie champion du monde en géant. Et la logique voudrait que Hichert s'impose. Maintenant, j'espère que Peintureau va venir le contrer, que Grange va venir le contrer et que nos trois Français viennent aussi bouleverser le classement et la hiérarchie. Sous-titrage ST' 501